Après plus de 7 ans de chantier, le nouvel hôpital de Cannes s'apprête à ouvrir ses portes. Mais avant l'installation des services et l'arrivée des patients, une série de visites publiques a été organisée à l'initiative de la direction de l'établissement et du député maire Bernard Brochand. Une occasion unique de découvrir l'exceptionnelle architecture de ce paquebot de 55 000 m2 à la pointe des dernières technologies. Les visites que nous organisons doivent permettre à l'ensemble de la population Cannes de pouvoir repérer les principaux services de l'hôpital. Après avoir franchi le vaste et lumineux hall d'entrée, les visiteurs ont découvert les urgences. Ce service qui accueille 40 000 personnes chaque année voit sa superficie multipliée par 3 avec 11 boxes, permettant ainsi une prise en charge des patients plus rapides et plus performantes. Plus performantes aussi, les salles d'imagerie médicale, désormais entièrement numérisées. Un appareil de dernière génération avec des technologies à 4 plans qui permet de saisir immédiatement sur des plaques des images et de les traiter du début à la fin de façon numérique. Au premier étage, le bloc opératoire compte 11 salles d'opération dotées aussi d'un équipement de pointe. L'hôpital comptabilise 533 lits installés dans des chambres à 80% individuelles, toutes climatisées, équipées d'écrans plats, internet en wifi, stores télécommandés et cabinet de toilettes avec douche à l'italienne. Une visite instructive qui s'est terminée sur une immense terrasse en bois avec vue panoramique. C'est gai, c'est propre, c'est nickel, tout est sophistiqué. Ça reflète bien l'image de Cannes, c'est magnifique, très moderne, la pointe du progrès, splendide. La santé est un élément fondamental pour nous et cet hôpital qui, comme on l'a vu, est magique et exceptionnel. C'est 85 000 personnes qui viennent chaque année se faire soigner. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit être fier. Depuis le 18 avril, le centre hospitalier a commencé le déménagement de l'ensemble de ses services. Son inauguration officielle est prévue fin juin.